Aujourd'hui, nous allons voir les six points importants pour créer son persona avec précision. Dans une vidéo précédente « Pourquoi avoir un persona ? Est-ce important en branding ? » dont je remets le lien ici au-dessus, nous avons vu ce qu'était un persona et quelle était son influence dans votre façon de communiquer. Aujourd'hui, et même si nous avons déjà vaguement abordé ce sujet, vous vous demandez « Mais comment créer ce persona ? » Quelles sont les informations qui doivent absolument figurer dans son profil ? Comment le structurer ? Et d'ailleurs, par où je commence ? Dans cette vidéo, je vous propose de voir tout de suite les six points importants pour créer votre persona avec précision et efficacité. Et restez bien jusqu'au bout, car en bonus, je vous donnerai une astuce ou deux en plus pour avoir un profil persona vraiment encore plus complet. Hello, moi c'est Lady S, comment vas-tu aujourd'hui ? Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Quoi qu'il en soit, c'est que tu es un entrepreneur, une entrepreneuse passionnée qui souhaite développer sa marque. Sur ma chaîne, chaque semaine, tu retrouveras des astuces, des conseils, de la stratégie pour toi augmenter significativement ta notoriété de marque et tes revenus. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne rien rater. Qu'est-ce que vos produits, vos services résolvent comme problème ? Comme votre persona est basé sur votre audience idéale, eh bien, il va être difficile de le créer avec précision si vous n'identifiez pas les personnes à qui votre solution va profiter. Et c'est encore plus difficile de déterminer qui est votre audience idéale si vous ne savez pas quels problèmes vous résolvez. Et donc, de trouver les personnes susceptibles de faire partie de votre audience cible et les informations les concernant. En effet, ce n'est pas parce que vous vendez un produit, un service que vous avez forcément envie d'attirer toute l'audience du secteur qui s'y rapporte. Imaginons que vous vendiez de la crème anti-ride. Certes, vous résolvez un problème lié aux soins de la peau. Mais pourtant, ce n'est pas pour ça que vous êtes intéressé par le profil de jeunes filles de 15 ans ou jeunes hommes qui ont des problèmes d'acné. Inutile donc de récolter des informations relatives à cette audience. En effet, ça ne ferait que rendre votre futur persona des plus imprécis et des plus inefficaces. Qui est votre audience idéale ? Il est maintenant venu le temps d'enquêter et je vous propose 5 étapes pour déterminer qui est votre audience idéale dont j'avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici au-dessus ou dans la description ci-dessous. Nous allons quand même voir quels sont ces 5 points. Quel est le style de vie de mon audience ? Comment se comporte-t-elle ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont ses obstacles ? Et quel est son état émotionnel ? Avant de passer à l'étape de création de votre persona, je vous invite donc à à revoir la vidéo Pourquoi avoir un persona est important en branding pour vous savoir où chercher les informations concernant votre audience idéale. Revoir la vidéo 5 étapes pour déterminer mon audience idéale pour savoir quoi chercher à son propos. Vous pouvez bien évidemment retrouver les liens qui sont dans la description ici en dessous. Répondre aux questions de chacune de ces étapes et enfin compiler ces informations dans un document très bien organisé de type Excel par exemple. Pour vous aider au mieux dans votre démarche, j'ai créé un pack Fiches Persona dont vous pouvez retrouver le lien ici en dessous dans la description. Celui-ci vous aidera à atteindre votre objectif grâce à un fichier Workbook bien structuré. Vous pourrez y renseigner facilement les informations que vous aurez récoltées concernant votre audience idéale. Vous y trouverez également une vidéo et une fiche d'exemple pour vous bien comprendre la marche à suivre. Et enfin, vous y trouverez aussi une fiche vierge réutilisable à l'infini pour visualiser en un clin d'œil votre persona final. Déterminez un persona pour mon audience. Ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. Reprenez votre document Excel ou autre sur lequel vous avez récolté toutes les informations concernant votre audience idéale. Sur une nouvelle feuille A4, notez selon les six points importants les critères similaires qui reviennent dans les profils que vous aurez sélectionnés. Pensez à donner un nom et un prénom cohérent à votre persona. Soit au début, si vous vous sentez inspiré, soit à la fin, au fur et à mesure que son pédigré va se dessiner sous vos yeux. Point numéro 1, ces critères démographiques. Il s'agit ici de comprendre ce qui définit votre audience et son type de vie. On va retrouver ici des informations comme son genre, son âge, son statut social, ses revenus, sa profession, le nombre d'enfants qu'il, qu'elle a. Point numéro 2, ces critères psychographiques. On entre dans un aspect plus psychologique de la définition de son audience. L'objectif, c'est de comprendre ce qui l'anime, ce qui la passionne et qui résonne avec elle. On va retrouver ici des informations du type la musique qu'elle préfère, la nourriture qu'elle préfère, le type de restaurant qu'elle fréquente, le genre de magazine qu'elle lit, le sport pratiqué, les hobbies, ses activités favoris. Point numéro 3, quels sont ses désirs ? Identifiez pour chaque profil, analysez des objectifs que cette personne souhaiterait réaliser. Sur votre fiche Persona, je vous recommande de noter trois objectifs communs à votre audience idéale et pour lesquels votre marque va pouvoir apporter une solution. Par exemple, ça pourrait être avoir suffisamment de moments qualitatifs en famille. Point numéro 4, quelles sont ses peurs ? Comme pour les désirs, identifiez plusieurs peurs, plusieurs obstacles rencontrés par votre prospect sur son parcours. Sur votre fiche Persona, notez les trois obstacles, les trois peurs majeures communes à votre audience et qui ont un lien, bien évidemment, avec ses désirs ou sinon, ça n'a pas de sens. Mais, à contrario des désirs, dans ce point-ci, nous allons identifier dans quel état émotionnel l'audience se situe à ce moment précis au niveau de ses peurs. Bien, l'obstacle que pourrait rencontrer notre Persona, eh bien, c'est de ne pas gérer son temps. Et donc, son émotion actuelle pourrait être, par exemple, la tristesse. Point numéro 5, quelle est votre solution ? Vous, en tant qu'entreprise, en tant que marque, quelle est votre solution pour répondre aux désirs, aux besoins de votre audience et pour l'aider à surmonter les obstacles et terrasser le dragon ? Dans ce point-ci, on identifie également l'émotion que va ressentir votre audience une fois ces obstacles dépassés grâce à vous. Vous pourriez, par exemple, proposer une formation sur la gestion du temps pour les entrepreneurs accompagnés de leur famille. Et l'émotion qu'ils ressentiront certainement, eh bien, c'est la joie d'être ensemble sur le moment, de faire une activité ensemble, d'être tous rassemblés et de participer au même but commun. Point numéro 6, quelle est l'histoire commune de votre audience ? Afin de bien représenter votre audience et d'avoir un Persona précis et réaliste, je vous invite à raconter l'histoire commune de votre audience sous format d'une biographie pour votre Persona. Racontez en quelques lignes quel est le parcours commun de celle-ci. Arrivé ici, vous vous dites certainement mais il s'agit des mêmes points abordés que pour identifier mon audience idéale. Est-ce que c'est normal ? Tout à fait, puisque le Persona ne fait que rassembler les caractéristiques communes de cette audience. En bonus, et si vous avez encore de la place, vous pouvez affiner votre compréhension de votre Persona en indiquant quelques traits de sa personnalité et ses marques préférées. Pour vous aider, je vous rappelle que j'ai créé un pack Fiches Persona que vous pouvez retrouver ici en dessous dans la description. Pour rappel, celui-ci contient un fichier workbook pour vous récolter les informations concernant votre audience, une vidéo explicative, une fiche d'exemple et enfin, une fiche vierge réutilisable à l'infini pour vous créer votre Persona et l'avoir sous vos yeux en un clin d'œil. Ça vous permettra d'avoir une meilleure communication, d'avoir un message adéquat et donc plus influent, d'avoir plus d'inspiration pour vos futurs contenus, d'adopter un ton plus spécifique à votre audience et enfin, d'avoir des offres mieux construites. Dorénavant, répondez à la demande du marché facilement et rapidement tout en apportant une expérience client sur mesure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aidera à faire ressortir cette vidéo. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le branding.